Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 232ème épisode. Et dans cette vidéo, je voulais vous présenter l'extension d'Atuzu que j'ai créée pour Opera, pour le navigateur Opera. Donc c'est un navigateur qui est un peu moins connu, un peu moins utilisé que Firefox, Internet Explorer et Google Chrome, mais qui reste un navigateur très performant et très sympa à utiliser. Moi, ce qui me plaît dans ce navigateur-là, c'est l'aperçu des onglets qu'on peut avoir en haut de l'écran, dans la barre d'onglets, si on l'agrandit un petit peu comme ça. On a un aperçu, donc c'est pratique. Si on en a souvent une bonne vingtaine d'ouverts, comme moi, c'est assez pratique. Alors, je vais passer à l'extension. Donc elle ressemble fortement à celle que j'ai développée pour Google Chrome et Firefox, c'est-à-dire un bouton. Et quand on clique dessus, on accède au site mobile de DatuDoo, qui est un peu optimisé, un peu modifié pour bien s'afficher dans la pop-up. Et donc, ce site mobile, il fonctionne de la même manière, quelle que soit l'extension, puisque à chaque fois, on est redirigé vers m.datudo.com. Voilà, et puis c'est une interface qui nous permet de gérer simplement et rapidement nos tâches, de rajouter les tâches, de modifier les tâches existantes, de rajouter ou supprimer des commentaires et des fichiers. Voilà, et là aussi, on a, comme sur Google Chrome, l'affichage du nombre de tâches qui nous reste à effectuer. Alors, je vais mettre ça disponible bientôt sur le blog de DatuDoo, donc blog.datuDoo.com, en attendant que ce soit disponible sur les différents stores, donc de Google Chrome, pour lesquels il faudra que je paye 5 euros, de Firefox et d'Opéra, parce qu'à chaque fois, il y a quelques semaines pour vérifier les extensions. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !